Est-ce vraiment nécessaire d'acheter un vitaliseur ? C'est quand même un budget ! Alors est-ce que c'est vraiment mieux qu'un cuiseur vapeur ? Qui prend déjà de la place dans votre placard. Pour vous faire une idée claire, rien de mieux qu'un crash test. Et pour ça, comme je n'ai aucun lien affilié, je vais le faire en toute objectivité, juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sainte en Assiette, c'est Virginie. Ici, je partage mes astuces, mes conseils et mes recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner quelque part par là. Vous avez certainement entendu parler du vitaliseur de Marion. Mieux qu'un cuiseur vapeur, un vitaliseur ? Il faut dire que les légumes cuits à la vapeur, ça fait régime. Alors que vitaliser, quand même, c'est beaucoup plus sympa. Sauf que voilà, ce n'est pas le même budget. C'est entre 168€ et 275€ pour un vitaliseur quand même sans les frais de port. Donc avant de dégainer la carte bleue, vous vous demandez certainement s'il y a réellement une différence avec votre bon vieux cuiseur vapeur. Eh bien, j'ai racheté le vieux modèle de cuiseur vapeur que j'avais avant d'avoir mon vitaliseur. Il est là ! Et je vous propose de comparer point par point la température, le temps de cuisson et l'état gustatif des légumes et de ce qu'on fait cuire dedans, bien sûr. En bref, tous les arguments du vitaliseur en sa faveur. Voir jamais tiens ses promesses. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je me sacrifie, je goûte les épinards. Allez, je commence par ceux du vitaliseur. On sent rien comme ça. Pas cru, vitalisé on va dire. On sent bien le goût des épinards. Ils ont de la texture, ils sont assez croquants. On goûte maintenant ceux du cuiseur vapeur. Une feuille de taille similaire. Bizarrement, c'est plus fade. C'est les mêmes épinards pourtant. C'est un goût plus sucré, la texture est plus molle. En toute objectivité. En tout cas, au goût, quand on les goûte, il y a vraiment une différence. On voyait déjà un petit peu la couleur, mais... Là, c'est clair. Voilà. Et si on passe à la dégustation maintenant ? Alors, on a vu qu'il y avait une différence de couleur entre les deux. On va commencer par goûter au le cuiseur vapeur électrique. Donc, ça crisse un peu sous la dent. Ça mériterait un petit peu plus de cuisson. En tout cas, à temps équivalent, c'est ferme. Et le vitaliseur maintenant ? Donc là, c'est plus fondant et le goût est respecté. On a vraiment le goût du poireau. En tout cas, pour les enfants, la cuisson au vitaliseur sera plus facilement acceptée que le résultat que j'ai au cuiseur vapeur. Parce que les légumes sont plus filandreux dans le cuiseur vapeur que ce qu'on a au vitaliseur. Avec cet émincé de poireau, par exemple, je peux faire une fondue de poireau. Je peux faire un risotto de poireau. On peut faire également une quiche au poireau. Voilà. Qui sera facilement acceptée par les enfants, notamment. Alors, on a vu la température, les temps de cuisson. Et puis, on a vu aussi le résultat en termes de goût et de rendu sur des légumes. Alors, je ne vous parle pas du résultat qu'on va avoir sur des gâteaux, sur de la viande, sur du poisson également. Et les durées de cuisson, les temps de cuisson qui sont réduits, c'est assez époustouflant quand même. D'ailleurs, si vous voulez tester les gâteaux, je vous mets le lien de ma super recette de muffins qui va très très bien à la vapeur. Bon, je dois quand même avouer que je l'ai comparé avec la Rolls des cuiseurs vapeur électriques. Panier inox, couvercle en verre, même si cette partie-là est en plastique, j'aime moyennement. C'est quand même le top du cuiseur vapeur électrique. Il vous en coûtera quand même 80 euros. Et je n'ai pas sûr qu'il soit encore en état dans 15 ans, alors que le vitaliseur dans 15 ans, il sera toujours là. Si vous voulez plus de détails sur le comparatif entre ce cuiseur vapeur électrique et le vitaliseur de Marion, je vous mets le lien vers l'article qui détaille tous les autres points. Je dois quand même vous avouer qu'au départ, je n'étais pas du tout convaincue par le vitaliseur. D'ailleurs, c'est un cadeau de mon cher Etan. Parce que j'avais décidé de ne pas l'acheter et c'est lui qui m'a offert et je me suis laissée convaincre à l'utilisation. Bilan, ça fait 6 ans qu'il ne quitte plus ma plaque de cuisson. C'est pour ça que c'est l'ancien design, pour les avertis qui ont remarqué. En tout cas, grâce à lui, j'ai vraiment changé ma façon de cuisiner et surtout d'utiliser la vapeur et d'aborder les cuissons douces si importantes en alimentation hypotoxique. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces, sans gluten et sans produits laitiers, téléchargez mon e-book de 10 recettes juste ici. Vous y trouverez la recette du cake salé à la vapeur. Si cette vidéo vous a été utile, dites-le-moi en commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt pour de prochaines vidéos et n'oubliez pas de soigner vos cuissons. Sous-titrage ST' 501